Nous avons montré comment, à partir d'un formalisme lagrangien, nous pouvions retrouver, à l'aide de la relativité, la force de Lorentz comme le couplage le plus simple d'une particule chargée à un champ quadrivectoriel. Dans ce nouveau chapitre, nous allons nous concentrer sur la dynamique du champ lui-même et montrer comment on peut développer un formalisme lagrangien adapté au champ qui va nous permettre de retrouver les équations de Maxwell selon, là aussi, des arguments fondés sur l'invariance de Lorentz et le formalisme dans ce règle. Nous allons considérer un champ, ou plutôt un ensemble de champs, indicé par un indice k, qui peut varier de 1 à n. Cet indice k peut être un entier, mais ça peut être aussi une collection d'entiers si on considère, par exemple, un champ tensoriel comme fμ nu, que nous avons vu précédemment pour décrire le champ électromagnétique, ou gμ nu, en relativité générale, qui décrit la métrique de l'espace-temps. Ce champ va avoir une dynamique dont on suppose qu'elle est donnée par la minimisation d'une action. Cette action va prendre la force suivante, c'est toujours l'intégrale par rapport au temps d'un lagrangien. Ce lagrangien va s'écrire lui-même comme une intégrale sur tout l'espace, l'intégrale de d3r, d'une densité de lagrangien, L, qui va dépendre des valeurs du champ phi k en chaque point de l'espace-temps, et de leur dérivée par rapport aux coordonnées espace-socio-temporelles d'héromus phi k. Et donc nous allons minimiser l'action par rapport au phi k, avec une condition au bord qui est que le champ tend vers 0 à grande distance. Alors un point important concernant la variance lorentcienne est que l'intervalle, le volume d'espace-temps qui intervient ici, dT et d3r, est en réalité un invariant de Lorentz, c'est-à-dire qu'il est le même dans tous les référentiels. Ceci provient d'une propriété relativement sainte, qui est que lorsque l'on passe d'un ensemble de variables t et r, ou d'un variable t'r', eh bien l'élément de volume dans l'espace-temps est juste multiplié par la matrice jacobienne, ou le déterminant de la matrice jacobienne, qui est le déterminant de lambda moins 1 du volume initial. En effet, la matrice jacobienne est donnée par la dérivée des nouvelles coordonnées en fonction des anciennes, donc on écrit que jαβ est égale à la dérivée de x'α sur xβ, et en utilisant le fait qu'on manipule ici les grandeurs qui sont contravariantes, ceci s'écrit comme d sur dxβ de lambda moins 1 fois αγ fois xγ. Quand on va dériver xγ par rapport à xβ, eh bien seul γ égale β va contribuer, donc ceci nous donne un lambda moins 1 αγγ delta de γβ, et donc quand on va faire la somme sur γ, ceci est égal à lambda moins 1 αβ. Donc on voit que la matrice jacobienne n'est rien d'autre que l'inverse de la matrice de changement de base lambda. Donc on sait que les transformations de Lorentz sont des matrices de déterminants égales à 1, car ce sont des matrices qui concernent la métrique. Ce que l'on avait vu précédemment, c'est que g de αβ était égal à lambda α'αλββγγ où en termes de matrice, la matrice g est égale à transposée de lambda fois g fois lambda. Donc si on prend le déterminant de cette expression-là, on voit que le déterminant de lambda au carré est égal à 1. Ce qui implique effectivement que le volume d'espace-temps soit conservé. Ceci signifie ensuite que si la densité de Lagrangien, elle, est elle-même un scalaire de Lorentz, c'est-à-dire invariant par changement de référentiel, l'action elle-même va devenir un invariant de Lorentz, va être invariant par changement de référentiel. Et donc les équations dynamiques que l'on va obtenir à partir de cette minimisation vont être indépendantes du changement de référentiel. Le choix de référentiel est égal. Alors partant de cette hypothèse, nous allons écrire les équations de Lorentz-Lagrange pour l'échant. Donc on part de notre action S qui est égale à une intégrale sur l'espace-temps de 4x de cette densité de Lagrangien, φk, d'Héromu, φk. Donc comme d'habitude, nous allons perturber les champs φk par une quantité Δφk et les dérivés vont elles-mêmes se retrouver modifiées en d'Héromu, φk, plus Δ, d'Héromu, φk. À ce moment-là, la variation de l'action est égale à l'intégrale sur d'4x fois d'Héromu, l sur d'Héromu, φk. Alors je mets une somme sur k fois Δφk. Même si très souvent les indices k seront des multi-indices, donc des indices sensoriels, et dans ce cas-là, la somme sur les k sera implicite. Mais je la laisse ici explicitement, puisqu'on ne fait pas d'hypothèse sur la nature tensorielle des indices k. Plus une somme sur k de d'Héromu, l sur d'Héromu, φk, fois Δ de d'Héromu, φk. Donc comme toujours, lorsque l'on regarde les perturbations de l'action, ce qui va importer, ce sont les variations du champ lui-même, des variables dynamiques elles-mêmes, et pas de leur dérivée. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va se ramener à des variations du champ lui-même, en réalisant une intégration par partie de ce terme-là. Et comme toujours, le terme tout intégré va disparaître. Alors ça peut être pour deux raisons. Lorsqu'on intègre par rapport au temps, ici, la disparition de ces termes provient du fait que, lorsque l'on calcule l'action entre un temps t1 et un temps t2, eh bien, le champ à l'instant t1 et à l'instant t2 sont fixés, et donc leurs variations sont nulles par définition. Si l'on regarde maintenant une intégration spatiale, les termes tout intégrés vont correspondre à des valeurs de champ à grande distance, donc on a vu qu'ils étaient fixés à zéro par les conditions limites à grande distance, et donc, de nouveau, les fluctuations delta-phi du champ à grande distance doivent être égales à zéro. Donc ceci nous permet de réécrire la variation de l'action, comme l'intégrale sur des cartes x, une somme sur k de delta-phi-k de d rond-L sur d rond-phi-k, moins d mu de d rond-L sur d de d mu-phi-k. Donc si l'on souhaite que cette action soit nulle, quelle que soit la fluctuation, la variation du champ delta-phi-k, eh bien, il faut que le terme ici, entre crochets, soit identiquement nul. Et donc ceci nous permet d'écrire les équations du mouvement pour le champ, qui s'écrivent, d'après l'équation suivante, d rond-L sur d rond-phi-k est égal à d rond-mu de d rond-L sur d de d rond-mu-phi-k. Donc pour chaque valeur de k, nous avons une équation, et cette équation est une équation aux dérivés partiels, puisqu'elle fait intervenir toutes les dérivés par rapport à l'espace et au temps, via ces termes ici, des rond-mu et des rond-lui-k. Donc avant de nous lancer dans l'étude de l'électromagnétisme en tant que tel, je voudrais commencer par un calcul plus simple, un cas plus simple, qui est celui des équations du mouvement ou des équations de propagation pour un champ scalaire. Donc dans un champ scalaire, il n'y a pas d'indice k, le champ dépend, il n'y a qu'un seul champ phi, et on s'intéresse au Lagrangien, L de phi et de Cédéré. Alors a priori, on peut imaginer une infinité de Lagrangiens possibles, mais on peut par exemple imaginer une situation dans laquelle le Lagrangien va être, le système va être faiblement excité, donc le champ va rester faible, et on peut s'intéresser à ce qui se passe lorsque l'on développe le Lagrangien en puissance de phi. Alors si on réalise cet exercice, on va avoir un L de phi et de déron mu phi, qui va d'abord un terme constant, L de 0, 0, qui n'a pas d'importance, c'est juste une constante. Et ensuite nous allons avoir des termes qui vont être linéaires, plus quelque chose qui va être en A fois phi. Et on voit qu'il ne peut pas y avoir de terme en déron mu phi, puisque nous n'avons pas de vecteur, de quadrivecteur, avec lequel on pourrait faire un produit scalaire, c'est un gradient, un quadrigradiant, de façon à faire un scalaire. Et donc ce terme-là, en fait, il n'y a pas de dépendance linéaire en déron mu phi. Et si on regarde maintenant les termes quadratiques, ces termes quadratiques peuvent dépendre de phi et de déron mu phi, et donc il va falloir faire un produit de phi et de déron mu phi, qui soit lui-même un scalaire. Donc si je fais un produit de phi et de déron mu phi, et bien j'obtiens un vecteur, ce n'est pas un scalaire. Donc ce n'est pas un terme qui est possible. En revanche, si je fais la multiplication de phi par lui-même, phi carré, est un terme qui est tout à fait scalaire et qui est quadratique en phi. Et par ailleurs, si je prends déron mu phi et que je le multiplie par déron mu phi en haut, ou si vous voulez, je le multiplie par lui-même en multipliant par le tenseur métrique, là aussi, j'obtiens un scalaire de Lorentz qui est quadratique en phi. Et ce sont les deux seules combinaisons de combinaisons quadratiques de phi et de ces dérivés qui soient des scalaires de Lorentz. Et donc, au final, ce que l'on va considérer, un facteur multiplicatif près, c'est un Lagrangère de cette forme, déron mu phi, déron mu phi, moins lambda, phi carré, donc qui est simplement la combinaison linéaire de ces deux termes-là. On va oublier ce terme-ci. Celui-ci, le L de 0,0, ne joue aucun rôle, en particulier, c'est juste une constante qui va disparaître dans les équations du mouvement. Et aphi, en fait, peut être réintégré dans le terme en phi carré en faisant l'hypothèse simplement d'un décalage du champ phi, puisqu'on va remplacer simplement phi par phi moins a ou moins a sur deux, quelque chose comme ça. Ça ne changera pas grand-chose dans la dynamique du système. Et donc maintenant, nous allons nous intéresser aux équations du mouvement associées à ce Lagrangère. Donc la première chose que l'on doit estimer, que l'on doit calculer, c'est la dérivée de L par rapport à phi carré, donc déron L par rapport à phi. On voit que phi n'intervient que dans le moins phi carré, donc c'est la dérivée par rapport à phi de moins lambda phi carré, et donc c'est simplement moins deux fois lambda phi. Il n'y a pas de lézard là-dessus. Donc à présent, il faut que nous calculions les dérivées du Lagrangien par rapport à déron mu phi. Donc cette dérivée s'écrit de la façon suivante, déron L de d de déron mu phi est égale à quoi ? Eh bien c'est la dérivée par rapport à déron mu phi du terme quadratique qui correspondait finalement au module au carré du quadrègle gradient de phi que l'on écrit de la façon suivante, déron alpha phi, déron alpha phi. Alors je n'utilise pas les mêmes indices de notation, j'avais mis mu avant, ici je mets alpha tout simplement pour ne pas confondre avec l'indice mu qui intervient ici. De toute façon, on va avoir des indices différents parce que ce sont effectivement des indices distincts dans ce cas-là. Alors ce que l'on voit, c'est qu'on a d'ores et déjà une dérivée par rapport à la coordonnée contravariante, déron alpha en bas phi et déron mu en bas phi, mais le second terme est un déron alpha phi où alpha est en haut. Donc pour avoir uniquement des dérivées par rapport à alpha en bas, des termes covariants, et bien on va réintroduire le temps surmétrique et dire que ceci c'est déron sur déron mu phi fois g alpha, bêta, déron alpha phi, déron bêta phi. Donc lorsque nous allons réaliser la dérivée par rapport à déron mu phi, et bien on va faire simplement une dérivée d'un produit. Ceci va être égal à fois g alpha, bêta, fois d de d alpha phi sur d de déron mu phi fois déron bêta phi plus d de débêta phi fois d de déron mu phi fois g alpha, bêta, fois déron alpha phi. Alors les dérivées se calculent sans difficulté puisque soit alpha égale mu et à ce moment-là ici nous avons 1 et si alpha est différent de mu nous avons 0 donc ceci est égal à delta mu alpha et de la même façon ici soit bêta égale mu et à ce moment-là nous avons un 1 soit bêta est différent de mu et à ce moment-là nous avons un 0 donc nous avons un delta mu bêta. donc lorsqu'ensuite nous allons effectuer la somme sur les indices alpha ce qu'il reste ça va être un g mu bêta déron bêta phi plus g alpha mu déron alpha phi et donc ce n'est rien d'autre que deux fois déron mu fois phi et donc au total lorsque l'on écrit nos les équations de de l'ère Lagrange déron mu de déron l sur déron mu phi est égale à déron l sur déron mu phi ceci s'écrit dans le cas qui nous intéresse comme déron mu fois déron mu phi on reconnaît ici l'expression d'un d'un Lambertien moins lambda phi est égale à moins lambda phi donc si vous pourrez vous voulez comme on l'a dit ceci n'est rien que le d'Alembertien de phi est égale à moins lambda fois phi alors cette équation s'appelle l'équation de Klein-Gordon c'est une équation qui généralise l'équation d'onde puisque c'est une équation d'onde avec un nouveau terme ici linéaire avec le champ et en réalité cette équation de Klein-Gordon a été inventée postulée par plusieurs personnes en fait mais on attribue la paternité à Klein et Gordon dans le cadre de la mécanique quantique au premier âge de la mécanique quantique lorsque les physiciens fondateurs de cette théorie cherchaient une extension relativiste à la mécanique quantique et en réalité on raconte que Schrödinger avant d'écrire son équation de Schrödinger a écrit l'équation de Klein-Gordon puisqu'il désirait écrire une équation qui soit compatible avec la relativité alors quel est le rapport entre cette équation et la relativité et bien vous savez que l'équation de Schrödinger s'établit à partir de l'expression du hamiltonien ou de l'énergie si vous voulez d'une particule classique que l'on quantifie en transformant les grandeurs classiques en des opérateurs et ce que nous avons vu en mécanique relativiste c'est que l'énergie d'une particule satisfaisait l'équation E2 égale P2C2 plus M2C4 donc si nous transformons cette équation en une équation quantique ce que nous obtenons c'est que H² le carré du hamiltonien est égal à P2C2 plus M2C4 donc maintenant l'équation de Schrödinger c'est qu'il y a toujours IH bar Dψ sur Dt égale Hψ si on dérive cette équation une deuxième fois par rapport au temps nous allons avoir que moins H bar carré D2 sur Dt2 dans le nombre de gauche est égal à le carré du hamiltonien dans le nombre de droite et on peut à ce moment là on va remplacer le carré du hamiltonien par P2C2 plus M2C4 et en représentation de position où l'opérateur d'impulsion n'est rien d'autre que H bar sur I fois le gradient et bien nous obtenons que moins H bar D2 Psi sur Dt2 est égal à moins H bar de C2 la place M2Psi plus M2C4 fois Psi donc on reconnaît ici les composantes d'un Lambertien et ici ce que l'on avait appelé lambda va être M2C2 sur H bar 2 et donc on voit que le terme lambda que l'on a rajouté en plus du d'Alembertien correspond en fait à la masse de la particule que l'on considère donc on dit souvent que l'équation de Klein-Gordon que nous venons décrire est une équation d'onde pour une particule de spin 0 puisque la fonction d'onde que l'on considère n'a qu'une seule composante exactement comme une particule de spin 0 et donc c'est une équation d'onde compatible avec la relativité pour les particules de spin 0 donc à présent nous allons passer au cas qui nous intéresse réellement qui est celui d'électromagnétisme c'est-à-dire de retrouver les équations de Maxwell à partir d'un formalisme lagrangien invariant par transformation de Lorentz donc on part comme tout à l'heure d'une action S qui est la somme de trois termes donc l'action de la matière seule qui est donc proportionnelle à mc² il faut le temps propre des trajectoires des particules le terme d'interaction entre la matière et le quadrivecteur potentiel dont on a vu qui était proportionnel au produit Minkowski entre la quadrivitesse et le quadripotentiel et ce qu'il nous manque à présent c'est l'action qui va décrire la dynamique du champ et qui donc devrait nous redonner les équations de Maxwell alors nous avons déjà vu les expressions des deux premiers termes l'action de la matière quand on a plusieurs particules s'écrit de cette façon là donc moins la somme sur k donc k indice les particules Mkc2 fois d2k le temps propre de la particule entre le temps t1 et t2 où on évalue l'action le terme d'interaction va s'écrire comme une somme de termes d'interaction donc somme sur qk ou qk à la charge de la particule k fois le produit scalaire Minkowski entre la quadrivitesse et le quadrivecteur toujours intégré sur le temps propre pour obtenir un scalaire et le terme qui nous manque et que l'on va essayer de construire c'est l'action qui décrit le champ qui va donc être donnée par une intégrale sur tout l'espace-temps d'une densité de Lagrangien associée au champ qui va dépendre des quatre composantes du quadripotentiel et de ses dérivés par rapport aux positions dans l'espace-temps alors si on se focalise à un moment sur le terme d'interaction donc nous avons écrit comme ceci nous allons le réécrire sous une forme plus appropriée pour l'étude des champs c'est d'ailleurs sous la forme d'une intégrale sur tout l'espace-temps donc on va écrire ça sous la forme d'une intégrale sur d4x amu fois jmu ou jmu à cette expression-ci c'est la somme sur k des qk delta de r-rk uk mu racine de 1-beta k donc on reconnaît le uk qui est ici on reconnaît le qk qui est ici et on voit que ce delta de r-rk son rôle est simplement lorsque l'on va intégrer par rapport aux variables spatiales cela va sélectionner r égale rk et donc ça va remplacer le x ici par la position de la particule k à l'instant t et le racine de 1-beta k correspond simplement au fait que dt fois racine de 1-beta k est égale au d2k qui est ici donc ce jmu est un quadrivecteur puisque c'est une somme finalement de quadrivecteurs et son interprétation physique est relativement simple puisque comme on l'a dit ceci est simplement le rapport entre dt et dt c'est dt et comme u mu c'est la dérivée de xmu par rapport à dt ceci n'est rien d'autre que la dérivée de xmu par rapport à dt donc jmu c'est la somme sur k et qui a des qk delta de r-rk fois dxmu sur dt donc on a deux situations distinctes essentiellement lorsque mu est égal à 0 ceci correspond à d de x0 sur dt c'est à dire c dt sur dt donc c'est égal à c et lorsque mu est égal à 1i et bien ceci est dx i sur dt qui n'est rien d'autre que la vitesse de la part la composante de la vie la composante i de la vitesse de la particule le terme juste devant qk delta de r-rk et bien c'est la densité de charge associée à la particule k c'est à dire que c'est une distribution qui est piquée à la position de la particule k et dont l'intégrale est égale à qk l'intégrale sur l'espace est égale à qk donc c'est la densité de charge de la particule k donc ceci veut dire que la composante 0 de ce vecteur jmu n'est rien d'autre que la densité de la charge totale fois c et une coordonnée spatiale de ce vecteur jmu le vecteur jmu et la densité fois la vitesse c'est à dire la densité de courant donc ce que l'on montre ici c'est que jmu n'est rien d'autre que le quadré vecteur rho c et j donc il forme un quadré vecteur qu'on appelle le quadré vecteur densité courant de courant de charge donc la densité de charge et le vecteur courant forment un quadré vecteur qui est ce quadré vecteur jmu alors une remarque intéressante c'est que j et rho sont reliés par une condition qui est la conservation de la charge qui nous dit que 0 rho sur 0 t plus divergence j est égale à 0 or or si on écrit cette relation de conservation de la charge et bien elle s'écrit simplement comme la quadré divergence du vecteur jmu et donc elle s'écrit simplement d rond mu jmu est égale à 0 en effet si je l'écris explicitement le premier terme c'est la dérivée 0 j0 plus donc le gradient fois la composante spatiale de j est égale à 0 et ceci est égale à 1 sur c la dérivée par rapport au temps de rho c plus divergence de j est égale à 0 donc on connaît effectivement la conservation de la charge la conséquence de cette expression dont on constate qu'elle est écrite sous forme tensorial est donc valable dans tout référentiel galiléen et que la conservation de la charge est effectivement valable dans tous les référentiels alors maintenant nous allons essayer d'écrire le lagrangien du champ électromagnétique donc comme dans le cas de l'équation de Glangordon nous allons supposer que le lagrangien va être quadratique en champ ceci peut être justifié pour deux raisons la première raison c'est que si notre but c'est de retrouver les équations de Maxwell on sait que les équations de Maxwell sont linéaires et on se convainc assez facilement d'après la structure des équations de Ler et Lagrange qu'on va aboutir à des équations linéaires à partir d'un lagrangien quadratique une autre façon de justifier qui est assez similaire à celle que nous avions utilisé pour obtenir les équations de Klein-Gordon c'est de se dire que l'on va chercher une théorie de basse énergie des champs de basse énergie c'est à dire dans lequel l'amplitude du champ électromagnétique du quadripotentiel est faible et donc dans laquelle on va développer le lagrangien à l'ordre 2 en potentiel vecteur alors ceci peut paraître étrange mais comme on le discutera plus tard la théorie de Maxwell est en fait qu'un cas limite d'une théorie plus générale qui est l'électronymique quantique et qui prédit justement des termes qui vont au-delà de l'ordre 2 alors on pourrait aussi se poser la question d'un terme d'ordre 1 dans notre lagrangien c'est un terme proportionnel au quadrivecteur alors ce que l'on voit c'est que ce terme est soit proportionnel à mu tout seul mais à ce moment là si on a mu on ne peut pas créer un scalaire à partir de mu tout seul donc on peut le faire éventuellement avec les dérivés de a nu par rapport à mu en contractant ces deux indices mais à ce moment là ce que l'on voit c'est qu'on crée une divergence une quadridivergence du potentiel vecteur et lorsque l'on va intégrer le lagrangien par rapport aux quatre composantes d'espace-temps et bien comme on intègre une dérivée on va simplement obtenir une intégrale de surface dans l'espace-temps et comme on fait l'hypothèse que le champ tend vers 0 à l'infini ce terme là ne va pas contribuer parce que si vous voulez rajouter un terme en déron mu à mu à un lagrangien revient à construire un lagrangien équivalent qui va donner la même dynamique que le lagrangien initial donc ça veut dire que rajouter des termes d'ordre 1 soit ne permettent pas de construire un lagrangien invariant par transformation de Lorentz si on considère uniquement à mu et si on considère la dérivée de a mu par rapport à mu et bien on obtient un lagrangien qui est simplement équivalent à une particule qui ne a un lagrangien nul donc on fait l'hypothèse comme précédemment que le lagrangien ne dépend que de la mu et de ses dérivées premières et comme on l'a dit qu'il est invariant de Lorentz donc ceci a des conséquences très importantes puisque si on n'avait pas l'invariance de Lorentz de ce lagrangien et bien on voit que les a alpha les déronds mu à nu vivent dans un espace de dimension n égale 20 il y a 4 composantes pour a et si on prend les dérivées de a par rapport à une composante il y a 4 fois 4 16 choix possible donc 20 au total et une forme quadratique qui opérerait sur cet espace là dépendrait de n fois n plus 1 divisé par 2 éléments de matrice puisqu'on a une matrice symétrique dans un espace de dimension 20 qui est égale à 210 néanmoins une forme quadratique générale ne va pas être invariante de Lorentz et donc la question qu'on va se poser c'est quelles sont les combinaisons de ces vecteurs ou de ces dérivées qui vont nous permettre d'obtenir quelque chose qui va être invariant de Lorentz donc pour ceci on va contracter différentes composantes de covariantes et contravariantes de de a alpha et de ronds mu sur des ronds mu alors regardons ce que l'on pourrait effectuer imaginons que je prenne a nu ici alors je ne peux pas le contracter avec une de ces dérivées puisque vous voyez que si je contracte par exemple a nu en bas avec a nu en haut et bien il me dresse un des ronds mu libre et en fait ce que je crée c'est un vecteur donc les contractions de a nu ne peuvent se faire qu'avec elles-mêmes et donc on obtient quelque chose qui est la contraction de a nu covariant avec a nu contravariant de la même façon si je prends un des ronds mu à nu et bien je ne peux pas le contracter précédemment avec un vecteur donc ça veut dire qu'il va falloir le contracter avec lui-même donc il va falloir contracter un des ronds mu à nu avec un des ronds mu prime à nu prime et à ce moment-là la question est quelles sont les composantes que l'on va contracter entre elles donc si je prends des ronds mu à nu je peux le contracter avec la même chose mais simplement j'ai remonté l'indice mu ici et descendu l'indice mu là je peux aussi contracter l'indice ici et l'indice là et cet indice ici et cet indice là donc j'obtiens des ronds mu à nu et des ronds mu à nu et finalement je peux contracter cet indice ici avec cet indice là et cet indice avec cet indice là pour tenir des ronds mu à nu fois des ronds nu à nu et ce sont les seules possibilités de contraction que je peux effectuer donc on voit que si l'on veut satisfaire l'hypothèse d'invariance par transformation de Lorentz et bien cette forme quadratique de dimension 210 n'a en réalité une vie à réalité que dans un espace de dimension 4 puisqu'il y a simplement 4 paramètres qui sont indépendants alors on peut même en retirer un le dernier puisque en effectuant une intégration par partie de Lagrangien on peut en fait faire passer le déron mu ici et le déron mu là et on sait que cette intégration par partie ne va pas changer de Lagrangien dans tous les cas va générer un Lagrangien qui va être équivalent et donc si je fais basculer le mu ici et le nu là je vois que ce terme-ci est en fait équivalent à ce terme-là et donc ces deux termes-ci sont redondants et on va pouvoir négliger celui-ci alors si on réorganise les termes on peut décomposer en réalité ce déron mu à nu en une partie symétrique à une partie symétrique on se convainc assez facilement qu'on peut en fait réécrire ce Lagrangien sous la forme suivante A de A nu à nu donc celui-ci qui n'a pas bougé plus un B F mu nu F mu qui est le tenseur de Faraday que nous avions déjà introduit précédemment donc déron mu à nu moins déron mu à nu et ce terme-là fois C déron mu à nu au cas donc finalement la conclusion c'est que lorsque l'on prend en compte l'invalence de Lorentz le Lagrangien le plus général le Lagrangien quadratique le plus général que l'on puisse écrire dépend uniquement de ces trois paramètres A B et C on peut même encore restreindre le nombre de paramètres si l'on se souvient que la force de Lorentz et donc l'action du champ électromagnétique sur la matière ne dépend pas explicitement de A mais de F mu et ceci aboutissait au fait que la force de Lorentz ne dépend que du champ électrique et du champ magnétique et qu'elle est donc invariante de jauge cette invariance de jauge du point de vue relativiste elle s'exprime de la façon suivante et bien c'est simplement une modification du potentiel vecteur par un quadrigradiant une fonction scalaire puisque vous l'aviez comme on l'avait vu précédemment la variance de jauge correspond à changer A en A plus le gradient d'une fonction et V V sur C si vous voulez en V sur C moins la dérivée par rapport au temps divisé par C de cette même fonction donc ici dans le dans le terme qui est ici on connaît la dérivée par rapport à la coordonnée X0 de F et dans la coordonnée qui est là bien c'est la dérivée par rapport aux coordonnées spatiales de F et le signe moins ici provient du fait qu'on a pris la dérivée par rapport aux composantes covariantes et pas par rapport aux composantes contravariantes donc si l'on fait cette hypothèse que le Lagrangien lui-même est un parant de jauge qu'il a cette hypothèse et bien on se convainc aisément à partir des équations précédentes ici que seul le terme en B F mu F mu est un parant de jauge celui-ci est trivialement non un parant de jauge et on se convaincait facilement que celui-ci aussi n'est pas un parant de jauge et donc finalement dans ce cas-là le Lagrangien du champ est simplement restreint à B F mu F mu donc nous allons le faire comme hypothèse nous allons chercher la dynamique d'un champ dont le Lagrangien L est donné par B F mu F mu moins le couplage à la matière c'est-à-dire moins J mu à mu en bas donc nous allons écrire les équations de l'air Lagrange pour les vecteurs on va prendre les composantes covariantes des vecteurs donc on va avoir l'hypothèse que L est une fonction des A alpha et des ronds de l'état A alpha alors pour créer cette équation de l'air Lagrange il nous faut établir les dérivés de Lagrangien par rapport aux variables dynamiques c'est-à-dire aux champs on fait ici l'hypothèse que les courants sont fixes et on regarde la dynamique des champs à courants fixes donc si on fait la dérivée de L par rapport à A alpha ce que l'on constate c'est que A n'intervient que dans le terme de couplage au courant puisque f mu ne dépend que des dérivées de A et donc ceci est égal à moins J mu fois la dérivée de A mu par rapport à A alpha donc là comme d'habitude seul mu égal alpha va contribuer et à ce moment-là la dérivée vaut 1 si mu est différent de alpha la dérivée vaut 0 donc ceci est égal à moins J mu delta alpha mu et donc lorsque l'on va sommer sur mu il nous reste un moins J alpha ensuite nous allons écrire la dérivée du Lagrangien par rapport à D bêta A alpha donc ceci est égal à B fois la dérivée par rapport à D bêta alpha à alpha de f mu f mu alors ceci peut s'écrire de la façon suivante si on fait le calcul pédestrement ceci c'est un produit ça n'est rien à produit donc on va dériver indépendamment chacun des termes de produit donc nous allons avoir D dérivée de dbêta à alpha f mu fois f mu en haut plus b fois f mu en bas fois la dérivée de bêta à alpha par rapport des bêta alpha de f mu en haut mais lorsque l'on fait la contraction par rapport à l'indice mu ici et à l'indice nu et bien en utilisant le tension métrique on peut faire monter l'indice mu à condition de faire descendre l'indice mu ici et de la même façon si l'on utilise une tension métrique on peut faire monter l'indice nu ici et descendre l'indice nu là ce qui fait que ce terme ci et ce terme là sont en réalité identique et donc nous allons écrire que ceci n'est rien d'autre que deux fois f mu en haut fois la dérivée par rapport à dbêta à alpha de f mu en bas donc j'écris f mu à l'aide de la réflexion explicite à du quadrélecteur potentiel donc c'est deux fois f mu fois la dérivée par rapport à dbêta à alpha alpha ici devrait être en bas de déromu à nu moins déromu à nu donc ces termes se calculent sans difficulté puisque dans le premier on va avoir une contribution non nulle si uniquement si bêta égale mu et alpha égale mu et dans le deuxième uniquement si bêta égale nu et alpha égale mu donc nous avons en définitive deux fois f mu nu fois delta nu bêta delta nu alpha moins delta nu bêta donc quand on fait la somme sur mu et sur nu le premier terme va sélectionner mu égale bêta et ici nu égale alpha alors que le deuxième terme va sélectionner nu égale égale bêta et nu égale alpha donc ceci est égal à deux fois f bêta alpha moins f alpha bêta et donc nous obtenions en définitive en utilisant l'antisymmétrie du quatérie du tenseur de faraday que ceci est égal à quatre fois f bêta alpha il ne nous reste plus qu'à écrire les équations de l'ère lagrange pour le champ électromatique donc elles s'écrivent comme on l'a vu et sur des ronds bêta de la dérivée du lagrangien par rapport à dbêta alpha est égal à la dérivée du lagrangien par rapport à alpha et donc en rassemblant les termes que nous voulons de voir celles-ci s'écrivent 4 fois b fois la dérivée par rapport à bêta de f bêta alpha est égal à moins j alpha donc ce que je prétends c'est que ces équations donc en réalité il y en a quatre une pour chaque valeur de alpha correspondent aux équations de maxwell qui décrivent le couplage entre les les sources et les champs donc il ya bien quatre équations puisque on a une première équation de divergences égale rossu abstienne 0 qui est une équation scalaire et l'autre équation rotationel b égale mu 0 j plus 1 sur c2 de sur dt correspond à une équation électorale de trois équations scalaire ce qui est bien un total de quatre équations scalaire donc nous allons démarrer avec le cas alpha est égal à 0 puisque dans ce cas là nous allons à la coordonnée j0 est égal à rho fois c et donc l'équation que nous avons c'est 4b fois d rond bêta fois f bêta fois 0 est égal à moins rho fois c donc lorsqu'on fait la somme sur bêta on va distinguer les composantes spatiales et temporelles donc on a tout d'abord 4b fois la dérivée de 0 f 0 0 plus d rond i f de i0 également rho fois c alors on sait que le tenseur de faraday est un tenseur qui est antisymmétrique donc les composantes diagonales sur diagonale sont strictement nuls donc le terme là disparaît donc si l'on revient à la définition du tenseur de faraday fi0 n'est rien d'autre que e i sur c alors je vous rappelle que lorsqu'on travaille dans l'espace r3 qui est euclidien eh bien on confond coordonnées covariantes et contre des contravariantes c'est pour ça que j'ai mis ici le e i en bas le i en bas dans e i et à ce moment là la somme sur i des d de i sur d x i rien d'autre que la divergence du champ électrique et donc l'équation disait par c est donc l'équation que nous obtenons en définitive c'est divergence de e c2 égale moins rho c carré divisé par 4 b donc reconnaît ici l'équation de maxwell gauss à condition d'identifier le paramètre b de notre lagrangien a simplement 1 sur epsilon 0 à un facteur près et donc nous allons poser que moins c2 sur 4 b est égal à 1 sur epsilon 0 ou si vous préférez b égale moins 1 sur 4 epsilon 0 c2 en utilisant là le fait que epsilon 0 mu 0 c2 égal 1 c'est aussi égal à moins 1 sur 4 musée donc on obtient bien la première équation de maxwell si on identifie b à ce paramètre moins 1 sur 4 musée il ne nous reste plus qu'à établir les équations de maxwell ampère donc qui relie le champ magnétique à la densité de courant c'est si celle ci s'exprime à l'aide des équations les composantes spatiales de cette équation si on comprend alpha égale y égale x y z 1 2 et 3 et dans lequel on va remplacer maintenant le paramètre 4 b par moins 1 sur 4 musée donc ceci va nous donner en définitive des équations de la forme d rond bêta de f bêta alpha est égal à mu 0 fois j alpha donc nous allons prendre alpha égale y égale x y z donc comme tout à l'heure dans la somme sur bêta nous allons spécifier indépendamment la partie temporelle de la somme donc nous avons f 0 i plus d rond j f j i est égal à mu 0 fois j il faut faire attention ici j'utilise j pour deux choses le courant et puis les indices de sommation mais comme on le voit la confusion est assez n'est pas très gênant puisque ils interviennent à des positions et dans des rôles vraiment très différent donc nous avons que f 0 i est égal à moins e i sur c est donc ici la dérivée par rapport au temps c'est 1 sur c la dérivée par rapport au temps et nous avons par ailleurs que si on revient à la définition du tenseur de phare at f j i c'est moins epsilon j i k fois bk le champ magnétique donc si l'on rassemble tout ceci ce que l'on voit c'est que moins 1 sur c 2 fois la dérivée par rapport au temps de e i moins epsilon j i k fois des ronds j bk est égal à mu 0 fois j indice i puisque comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'espace clinique r3 on peut confondre coordonnées covariantes et coordonnées contravariantes donc ici c'est moins epsilon i j k des ronds j bk où l'on reconnaît la corde i du du rotationnel donc les deux moins se simplifieront un plus et ce que l'on constate c'est que cette équation est la coordonnée i de l'équation rotationnelle de e est égal à mu 0 j plus 1 sur c 2 fois le dérivé par rapport au temps 2 et donc nous avons bien retrouvé la dernière les derniers jeux d'équation de maxwell les équations de maxwell en paix alors je voudrais faire une petite remarque ici j'ai identifié b à ce paramètre mu 0 vous avez l'habitude mais en réalité je n'avais pas réellement besoin pourquoi ça parce que la valeur de mu 0 la valeur de b c'est la même chose est en réalité complètement arbitraire ce qu'il faut bien comprendre c'est que la valeur que vous donnez à mu 0 va fixer votre système d'unité électrostatique c'est à dire que les vols les ampères etc les coulombs ne viennent pas du pas en réalité le système métrique pour ces corners physiques là est sous tendu par la physique de l'électromatisme et en particulier par par les équations maxwell et la valeur de mu 0 en effet jusqu'à récemment jusqu'au 20 mai 2019 la valeur de mu 0 était fixée arbitrairement en fait à 4pi 10 moins 7 et c'est cette valeur arbitraire de 4pi 10 moins 7 qui fixait en fait toutes les chaînes des unités électrostatiques donc l'ampère le coulomb et le vol par exemple en effet donc la définition de l'ampère de 1948 était la suivante un ampère et l'intensité de courant constant qui s'il est maintenu dans deux conducteurs linéaire et parallèle de longueur infinie de section négligeable et distant d'un mètre dans le vide produit entre ces deux conducteurs une force linéaire égale à 2 10 moins 7 newton par mètre et par la mesure ensuite on en déduisait la charge de l'électron par exemple égal à 10 moins 19 coulombs en comparant la force qui est exercée sur un électron à un mètre de ce fils et puis la force exercée sur ces deux fils entre eux donc ce que l'on voit est ce qu'il faut bien comprendre donc c'est que le ce sont finalement les équations de maxwell et la force de lawrence qui vont fixer la valeur des unités des unités électrostatiques dans ce problème puisque ce que l'on voit là dedans c'est que pour être capable de déduire cette force entre ces deux conducteurs linéaires entre ces deux fils eh bien il faut d'une part connaître le champ magnétique créé par un fil sur au niveau de l'autre donc ça c'est un les équations de maxwell qui nous le disent et ensuite il faut déduire la force exercée par le fil sur l'autre le champ magnétique créé par un fils sur l'autre et c'est la force de lawrence qui nous dit ça donc le système d'unité jusqu'à récemment un système international jusqu'à récemment était sous tendu par les équations de maxwell et par le la force de lawrence alors à présent cette définition a été modifiée et en réalité maintenant fixe comme comme on l'a déjà dit la charge de l'électron elle est fixée donc il ya plus de barre d'erreur sur le 35 qui est là et la valeur de mu 0 est fixée par la masse de la mesure de la constante de structure fine alpha qui vaut ceci qui est connu à 15 significatif et qui est égale à qe carré sur capi epsilon 0 h par c donc voilà tout ça pour dire que on a fait un certain travail pour identifier le paramètre b à mu 0 qui est quelque chose que vous connaissez mais en réalité numériquement on aurait pu donner à b une valeur complètement arbitraire la valeur que l'on veut et de cette valeur on aurait en fait fixé le système d'équation le système d'unité électrique dans lequel nous avions travail donc nous avons finalement réussi à retrouver l'intégralité des équations de maxwell je vous rappelle que les équations de divergence b égale à zéro et rotationel b rotationel de e également dérombé sur dérombé sont simplement associés à la définition du champ électrique du champ magnétique à partir du du quadrivecteur potentiel et donc nous avons réussi à construire ces équations en postulant une forme simple d'un lagrangien pour un champ quadrivectoriel qui nous a amené à des équations qui sont en tout point similaires aux équations de maxwell alors ce que nous avons est ce que nous avons démontré les équations de maxwell pas vraiment puisque comme je l'ai déjà dit plusieurs fois la forme de lagrangien que l'on a utilisé n'est pas du tout unique nous sommes simplement laissés guider par l'argument de simplicité c'est de construire lagrangien le plus simple compatible avec les principes de la de la relativité alors maintenant on peut se poser la question de qu'est ce qui pourrait y avoir au delà de des équations maxwell et quelles seraient les conséquences d'un lagrangien plus complexe alors ce que nous avions vu par exemple c'est que le lagrangien du champ si on oublie le troisième terme qui qui a un rôle qui est un peu plus plus exotique plus délicat à comprendre nous avions vu le terme en b fm fm qui donne lieu aux équations maxwell et nous avions vu que l'on peut éventuellement envisager un terme qui en a fois le carré du du potentiel vecteur du potentiel alors ce terme là en fait peut si on fait une analogie avec ce nous avions vu sur l'équation de klein gordon peut être associé à un photon qui deviendrait massique en effet ce que nous avions vu dans l'équation klein gordon c'est qu'il y avait ce paramètre lambda qui était proportionnel au carré qui était le coefficient de profilité du carré du champ dans le lagrangien qui était directement proportionnel à la masse de la particule bien c'est exactement pareil ici on peut montrer vous le verrez en td que ce que ce terme là ce nouveau terme peut s'interpréter comme des équations de maxwell dans lequel on a conféré une masse non nulle au photon et alors c'est intéressant parce que ça permet de fournir une façon de peser dans un sens le photon faut bien comprendre que le fait d'affirmer que le photon a une masse nulle c'est un fait expérimental qui doit être testé expérimentalement ce n'est pas un dom et donc on peut par exemple tester enfin mesurer la masse du photon en testant les déviations aux lois habituelles électrostatiques par exemple au potentiel en 1 sur r d'une charge électrique ou au potentiel en 1 sur r carré d'un dipôle électrique ou magnétique et la borne supérieure la plus la plus restrictive pour la masse du photon a été donnée par la mesure du champ magnétique de jupiter donc on a pu montrer que au bar des incertions expérimentales près les mesures faites par les sondes pionniers et bien on retrouvait la loi 1 sur r cube d'un dipôle magnétique ce qui a permis de fixer une bande supérieure à 10 moins 41 kg pour la masse à la masse du photon alors une autre hypothèse qui pourrait violer qui en réalité est violée en dans la théorie théoriquement en tous les cas c'est la linéarité des équations de maxwell comme je vous l'ai dit la lignité des équations de maxwell pouvait se justifier en disant qu'on va partir du théorie de basse énergie pour écrire le lagrangien qui nous a permis de justifier pourquoi nous étions restreint 1 à lagrangien 2 qui est quadratique en champ et en réalité si on part de la mécanique quantique pour on peut écrire une théorie quantique de l'électromagnétique ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique eh bien on peut montrer que les équations maxwell ne forment que comme on l'a dit la ligne de basse énergie de cette théorie et si on considère des phénomènes de plus haute énergie comme par exemple la possibilité de créer des paires électrons positrons comme ceux ci donc deux photons qui vont créer des paires électrons positrons et qui vont désintégrer et repartir et bien on peut montrer que les équations de maxwell deviennent non linéaires et en fait il faut corriger le lagrangien fmu fmu j'ai pas vu des préfacteurs qui sont pas intéressants deux termes qui vont être d'ordre 4 ici en f donc les terminants de f et fmu fmu qui vous remarquez sont des scalaires de lorraine sont de déterminants évidemment invariant par rapport à la base dans lequel on travaille puis fmu c'est une double contraction qui est qui est un invariant de lorraine donc on peut montrer l'existence de ces termes là qui aboutissent à des non linéarités des équations de maxwell alors c'est non linéarités des équations de maxwell correspond donc à des interactions entre les photons deux faisceaux laser ou deux faisceaux lumineux qui se croisent et bien vont se voir un petit peu comme deux jets d'eau qui vont se croiser et ça va faire des éclaboussures mais on va on s'attend à avoir des éclaboussures de photons lorsque deux photons de faisceaux de photons de haute énergie vont se rencontrer et en fait ces collisions photons photons ont été observés au cernes très récemment en 2019 il ya des effets plus subtils qui est que lorsqu'un faisceau lumineux va se propager dans un environnement où il ya déjà un champ électrique ou un champ magnétique eh bien il va être sensible à la présence de ce champ électrique et ce champ magnétique et l'indice du vide en fait va dépendre de la présence d'un champ électrique ou d'un champ magnétique statique et donc par exemple il ya des expériences extrêmement fines qui tentent de voir cet effet de donc de bi-réfringence du vide qui correspondrait donc à un indice optique du vide qui ne serait plus strictement égal à 1 qui dépendrait des champs électriques et des champs magnétiques que l'on impose de l'extérieur et comme le champ électrique ou le champ magnétique impose une direction privilégiée dans l'espace et bien l'indice dépendrait de la direction de la polarisation de la lumière qui se propagerait donc sont des mesures extrêmement délicates que les gens réalisent pour essayer de visualiser cet effet donc nous avons terminé sur cette construction générale des équations de maxwell à partir d'un formalisme lagrangien et dans ce qui va suivre nous allons nous intéresser aux propriétés de symétrie de ce lagrangien puisque vous savez que en mécanique analytique donc ceci va être vrai en théorie des champs et bien à des symétries sont associés des grandeurs conservées ceci va nous permettre de retrouver des choses que vous connaissez comme par exemple le théorème de pointing et donc la conservation de l'énergie dans du champ électromagnétique mais ce que nous allons aussi trouver ce sont des choses nouvelles associées à la conservation d'une impulsion et donc aux forces que peut exercer le champ électromagnétique sur la matière